Dans cette vidéo je vous parle des photos de mariage à ne pas louper lors de votre reportage et certaines vont vous étonner Oui je sais, ça fait un peu putaclic mais j'avais envie Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1-4 et avant de commencer cet épisode, je vous parle juste de deux lives que je vais donner les 27 et 29 novembre 2018 de 20h30 à 22h sur la photo de mariage ce sont des lives entièrement gratuits et ils sont sur inscription et pas de replay comme l'année dernière, il n'y aura pas de replay donc il faudra être présent Pour vous inscrire à ce live, vous n'avez qu'à cliquer par ici, vous aurez le lien qui directement si vous êtes inscrit l'année dernière, vous êtes d'office inscrit pour cette année Je l'ai vécu mais comme ça fait 10 ans que je fais de la photo de mariage, je l'ai un petit peu oublié Oui, la photo de mariage peut être stressante C'est quelque chose que vous me faites remarquer assez souvent en me disant Ouais non, moi la photo de mariage c'est un... Je sais pas, j'ai pas envie trop d'en faire parce que c'est quand même quelque chose Faut pas louper quoi, c'est une journée assez importante et faut pas louper Et à vrai dire je comprends Non, c'est vrai comme je vous disais, moi ça fait 10 ans que je fais de la photo de mariage Forcément c'est un peu moins stressant Et heureusement, je comprends qu'au début, je me rappelle au début c'était un petit peu compliqué Il y avait des choses où j'avais vraiment mal au bide en y allant Parce que je me disais non, il faut pas que je loupe, il faut pas que je loupe Alors maintenant avec beaucoup plus d'expérience, c'est beaucoup plus facile Alors je me suis dit que j'allais vous faire une liste des photos Qui sont pour moi les plus importantes sur un mariage Celles, on va dire, celles où je donne le plus d'énergie Où je mets le plus de mon énergie pour les avoir A mon sens, ce sont les photos un petit peu maîtresses d'un reportage de mariage Alors évidemment, chaque mariage est différent Il y a des choses qui se passent sur certains et pas sur d'autres Mais globalement, sur un mariage de type français, de type occidental Il y a quand même pas mal de choses qui se ressemblent Et il y a des photos à avoir Pour cette liste, je vais prendre un ordre chronologique de la journée En commençant par les préparatifs Alors les préparatifs, moi c'est quelque chose que j'adore C'est un petit peu mon moment préféré de la journée Parce qu'il s'y passe plein de choses Et pour moi, il y a deux photos vraiment à ne pas louper A ce moment-là, deux séquences de photos à ne pas louper La première, c'est la photo de la mariée Ou du mariée aussi, mais moins, je l'ai moins vue De la mariée qui se voit dans le miroir Au moment où elle est habillée C'est un moment toujours ultra fort C'est le moment où elle se dit Ok, c'est bon, jusqu'à maintenant c'était un peu virtuel Maintenant ça devient réel, j'y vais Je m'attèle toujours à avoir ce regard dans le miroir Parce que je trouve ça ultra fort La deuxième chose, c'est le moment où le marié découvre sa future Alors ça, normalement c'est fait pendant le first look Pendant la rencontre Si vous ne savez pas trop ce que c'est C'est le moment où le marié découvre sa future mariée Et ça c'est organisé Si vous voulez voir vraiment ce que c'est Vous pouvez cliquer par ici J'ai fait une vidéo sur le sujet Je vois beaucoup de photographes se focaliser sur la mariée Alors qu'à ce moment-là, le plus important c'est le marié Voilà, toujours, je ne me pose plus de questions Je me mets toujours, une fois que je les ai bien préparés Je me mets toujours derrière la mariée Dans l'épaule, vous voyez juste par exemple ici Peut-être qu'un 85 ou un 135 Il est un petit peu mieux à ce moment-là Mais c'est un 50 que j'ai avec moi Et ça me suffit largement Et j'essaye qu'il ne soit pas trop loin Mais assez loin quand même Pour qu'il puisse voir sa future en entier Et c'est à ce moment-là où je lui demande de se retourner Je lui indique même dans le sens dans lequel il veut se retourner Ou je lui demande dans quel sens tu veux se retourner Juste pour capter ce moment Capter ce moment où c'est Je ne peux pas être très mal Ou alors il est en train de chialer et tout Vous pouvez en voir à l'écran Mais voilà, pour moi c'est un moment ultra, ultra, ultra important Maintenant on va passer à la cérémonie Pendant la cérémonie, il y a plein de photos à faire La première photo, c'est l'entrée des mariés Je fais en sorte d'avoir une photo de chaque groupe qui rentre C'est-à-dire généralement le marié avec sa maman Les témoins Et surtout évidemment la mariée avec son papa Alors je focalise un petit peu plus sur le marié avec sa maman Et la mariée avec son papa Un autre moment ultra, ultra important juste après ça C'est quand le papa donne sa maman Quand le papa donne sa fille au marié Donc ce fameux symbole du voilà maintenant je te la confie C'est pas toujours très fort ce moment Mais quand il est fort, il faut vraiment vraiment pas le louper Et pour ça voilà, il y a tout un schéma à faire Je vais pas vous l'expliquer dans cette vidéo Parce que sinon il durerait trop longtemps Mais il y a toute une chorégraphie J'en parlerai dans un futur, dans un live sûrement Ou dans mes workshops Pendant la cérémonie, il y a plein de gens qui interviennent Généralement, il y a des discours, des lectures et tout ça Faites en sorte d'avoir une photo de chaque intervenant C'est assez important, c'est même très important Et j'essaye même d'avoir une photo Du point de vue de l'intervenant de dos Avec les mariés qui les regardent Et inversement, un point de vue des mariés de dos Qui regardent l'intervenant Histoire d'avoir un petit jeu de champ contre champ Autrement, l'échange des alliances Alors c'est un moment qui peut être assez complexe Parce qu'il faut pouvoir se mettre au bon endroit Généralement je me mets devant Entre les mariés et le public Je me mets accroupi Le moment où ils se mettent les alliances Enfin, le moment où ils s'échangent les alliances Juste le moment où ils commencent à mettre les alliances Je me lève, je fais les photos Et je me rabaisse Histoire de ne pas vous gêner non plus les gens derrière moi Si je peux me mettre de l'autre côté Si j'ai de la place S'il n'y a pas par exemple un curé qui est là A cette place là Et bien je me mets là Comme ça j'ai au moins les invités derrière Juste avant, il y a l'échange des consentements Donc en gros, voulez-vous prendre pour épouse Voulez-vous prendre pour épouse Sachez juste après ça Toujours, toujours, il y a un baiser Donc faites en sorte de l'avoir J'ai dû me faire avoir une ou deux fois Mais la plupart du temps, je suis au bon endroit Si j'ai les mariés ici et le public ici Je vais me placer là Comme ça je vais avoir les mariés et le public derrière Donc je vais avoir un bisou avec le public derrière Si ce n'est pas possible Je suis entre les mariés et le public Comme pour les alliances Si vous avez loupé ce baiser Si vous n'avez pas la bonne photo N'hésitez pas à relancer En lui disant Allez, embrassez-vous encore Mais juste en festif Pas, j'ai loupé Vous pouvez vous embrasser encore Non, c'est Allez, encore un bisou Tout le monde le veut Et ça fonctionne plutôt bien Et dernière chose C'est la sortie de la cérémonie Et là, on est dans un moment assez complexe Alors généralement, je fais en sorte De faire attendre les mariés Juste un petit peu avant la sortie Histoire de pouvoir placer tout le monde Avoir assez d'espace Que les gens ne soient pas trop loin Ni trop proches Si par exemple, il y a des espèces de bombes de confetti Qui doivent partir et tout J'essaye de synchroniser le truc Pour qu'il y ait une sortie Qui soit vraiment grandiose A ce moment-là, je dis aux mariés C'est bon, vous pouvez sortir Là, je me place devant eux Du point de vue d'un invité Et je me baisse un petit peu Et je fais les photos Généralement au grand angle En contre-plongée Histoire d'avoir quelque chose D'un assez grandiose Et là, on mitraille Là, il faut mitrailler Parce que s'il y a des confettis Surtout s'il y a des gros confettis Vous n'êtes jamais sûr À quel moment un confetti Va se passer devant la tête Dans les yeux des mariés Donc là, il faut vraiment mitrailler N'oubliez pas non plus De prendre en photo les invités Ne stressez pas C'est des moments qui sont complexes Qui sont rapides Où il faut s'entraîner Donc vous allez sûrement louper Mais dans l'os Vous en aurez quelques-unes de bonnes Ah oui, il y a juste un truc N'oubliez pas non plus Pour l'entrée Et pour la sortie de la cérémonie De bien vérifier vos ISO Parce que passer d'un endroit sombre En intérieur À un endroit ultra éclairé dehors Vous allez cramer Vous allez boucher Et donc Ou inversement Donc si vous rentrez Dans la cérémonie Si vous rentrez dans le lieu Au tout début N'oubliez pas vraiment De gérer vos réglages De gérer vos ISO Vous allez vous faire avoir Et comme je me suis fait avoir On passe maintenant au cocktail Et à la soirée Donc là je vais aller un petit peu plus vite Parce qu'il y a un peu moins Un peu moins de photos à voir Pendant le cocktail Géralement il y a des photos de groupe On m'a reproché quelques fois Où je n'avais pas de photos Mère-fille Je sais que c'est une photo Très importante Mais c'est vrai que sur le moment On n'a pas pu en faire Donc je fais maintenant Systématiquement Des photos Mère-fille Et père-fils C'est Voilà Plutôt même Avec les parents tout simplement La fille avec ses parents Le père Le père Le fils avec ses parents La mariée avec ses parents Le marié avec ses parents C'est quelque chose Que je fais automatiquement Histoire d'être sûr De moins d'en avoir une Et j'essaye de faire en sorte Que la relation soit vraiment Bien montrée Et que ce soit la photo La plus intime possible On passe maintenant Lors de la soirée Alors pour la soirée Il y a deux photos Moi qui sont importantes Enfin deux types de photos Qui sont importantes Il y a toujours une vidéo Il y a toujours un discours Il y a toujours quelque chose comme ça Prenez en photo Les réactions des mariés Des invités aussi un petit peu Mais surtout des mariés Je reste souvent planté devant Les mariés Parce que je ne sais pas Ce qui va se passer Je ne sais pas si dans mon dos Il va y avoir un truc Qui va faire rigoler Ou qui va faire pleurer Et c'est très important Je reste planté devant Aller regarder Et c'est là où j'arrive A voir des putains de photos Qui vont rester plus tard Et la deuxième chose C'est l'ouverture du bal Où là Essayer d'avoir un moment tendre Un moment Ou un moment funky Tout dépend de l'ouverture du bal Mais là Il faut vraiment être attentif Et faire en sorte D'avoir au moins Une ou deux bonnes photos De ce bal là Et généralement juste après C'est les parents qui viennent Donc la mariée Danse avec son père Et le marié avec sa mère Essayer aussi d'avoir Ces photos là Des photos des deux ensemble C'est aussi quelque chose De très important Je pense que c'est des photos Qui vont rester Que les mariés auront vraiment Envie de revoir plus tard Et pour finir Durant toute la journée Il y a des Généralement j'essaye d'avoir Des plans sur les mains Des mariés ensemble Ou les mains des gens Ça fait vraiment quelque chose Très très important Enfin il se passe Beaucoup de choses Au niveau des mains Beaucoup de sentiments Beaucoup d'émotions Se transmettent par les mains Donc voilà Soyez focalisez-vous dessus Les larmes De la maman Ou des invités Alors généralement De la maman Ou du papa Je suis toujours Pendant la cérémonie Et tout en train de checker Est-ce que la maman Est-ce que la soeur Est-ce que le frère Est-ce que les proches Est-ce que les proches Est-ce que les proches Est-ce que ça fait toujours Des belles photos Et également les rires On parle des larmes Mais il y a aussi les rires C'est aussi des moments C'est ça un mariage C'est des rires C'est des larmes C'est de l'émotion Et donc je suis toujours Toujours attentif A ce genre de choses Qui peut arriver Pour terminer juste Ce petit chapitre là J'ai envie de vous dire Soyez attentif A toutes les petites choses En quoi est-ce que c'est Stressant un mariage C'est pas les photos officielles Comme les signatures Comme les photos de groupe Et tout Ça pour moi C'est pas grave J'en ai loupé des photos Et j'en loupe Sur chaque mariage Ce que je dis à mes mariés C'est que je louperai 95% de tout ce qui va se passer Mais les 5% Que j'arriverai à prendre en photo Je les photographierai bien Alors évidemment Il y a des mariés Qui vont vous faire chier Après en vous disant Ouais mais j'ai pas les photos Des signatures Ou j'ai pas les photos Des alliances Oui mais vous avez Plein d'autres photos Les photos Qui sont dites officielles Qui sont dites indispensables Sont des photos Qui pour moi Ne sont pas des photos Obligatoires En tout cas Moi dans ma façon De voir le mariage Et dans la clientèle Que j'ai Plus vous avez une clientèle Peu chère Plus ils vont vouloir Les photos des signatures Les photos des Vous savez la signature Je signe et regardez bien Le photographe C'est trop bien Non c'est pas bien Les photos des Photos de groupe Avec 36 milliards de groupe Ça leur paraît essentiel Sur le moment Mais c'est quand ils verront Des photos d'eux en train De rigoler Ou de leurs invités En train de rigoler Ou de pleurer Ou autre C'est ces photos là Qu'ils retiendront D'où il est très important De bien discuter avec ses clients Et de bien leur faire comprendre Notre vision de la photo de mariage Alors je pourrais en parler Pendant des heures de ça Pendant les workshops On en parle pendant des heures De ce genre de choses Ça amène à débat Je suis tout à fait d'accord J'en parlerai dans une future vidéo Mais est-ce qu'il faut imposer Nos choix à nos clients Ou est-ce qu'il faut Demande Enfin est-ce qu'il faut Satisfaire leur goût Moi je me souviens Beaucoup plus dans leur Imposer nos choix Ils nous choisissent Ou ils ne nous choisissent pas Mais ils nous choisissent Pour ce qu'on est Et pas pour ce qu'on pourrait être Ou ce qu'ils pensent Qu'on pourrait être Le plus important C'est d'être attentif Toute la journée Toutes les petites choses Qui peuvent se passer C'est là que vous aurez Les belles photos Et vous louperez des photos C'est certain Tout simplement aussi Parce qu'il ne se passe pas Forcément beaucoup de choses Tout le temps Par exemple sur une échange Des alliances Tramement rapide Et qu'il n'y ait pas vraiment Beaucoup d'émotions dedans Alors que je ne sais pas Le oui va être Ultra émotionnel Ou je ne sais pas Un discours Qui va l'être encore plus Ce ne sera pas tout le temps Ces moments clés Qui seront émotionnels Il faut juste se dire Je suis attentif A tout ce qui peut se passer Je réalise quand même Que je parle beaucoup Beaucoup avec les mains Je le savais déjà Mais là quand même Je parle beaucoup Beaucoup avec les mains Voilà tout ce que j'avais à vous dire J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous rappelle qu'en cliquant Par ici Vous pouvez vous inscrire Pour les deux lives Qui seront donnés Les 27 et les 29 novembre De 20h30 à 22h30 Sur la photo de mariage Je passerai une heure et demie A vous parler De la photo de mariage Alors les deux sujets Je ne les ai pas encore Écrits Je ne les ai pas encore choisis En gros ce sera Sur le métier De photographe de mariage Aussi bien le marketing Que le fait d'être Photographe de mariage Que de le réaliser C'est sur inscription Il n'y aura pas de replay Donc il faudra vraiment Être présent Et à ce moment là Comme l'année dernière Je vous parlerai De l'édition 2019 De mon gros 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 De ma grosse formation En mariage Avec workshop Suivi sur l'année Et tout Ce sera à ce moment là Je pourrais vous en parler Voilà tout ce que j'avais à vous dire Je vous dis à la semaine prochaine Pour un nouvel épisode En tout temps sortez Faites des photos Et amusez-vous Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada